Les kiosques, c'est cette revue des journaux parue en tout cas dans la capitale. Une revue bien sûr commentée par différents confrères et consoeurs qui passent sur ce plateau. Et pour ce vendredi, ce dernier numéro de la semaine, j'ai à ma droite Pascal Ongé, qui est de Canal King. Pascal Ongé, bonjour. Bonjour, confrères. Et à ma gauche, John Nguila, il est de Congo Web Télévisions. Bonjour, mon frère. Je rappelle aussi qu'on a mis en place un média en ligne, Dynamique Info, dont nous assumons les fonctions du directeur général. Merci pour l'invitation. Merci, Dési. Bon vent à votre site. Mesdames, Messieurs, les principales informations de ce vendredi 2019, en tout cas Forum des As, les a principalement ramassées. Nous avons tous les députés FTC ce samedi à Ki Ngakati. Donc c'est déjà demain. Après le renouvellement de l'acte d'engagement mercredi dernier, la majorité parlementaire s'étend ainsi dégager le débat sur la nomination d'un informateur désormais sans objet, estime-t-on dans la cabine. Et toujours Forum des As qui mentionne l'appartenance ou pas à la Mouka, Pierre Lumbi fixe l'opinion ce dimanche. Donc, dans deux jours, Pierre Lumbi fixera l'opinion, nous renseigne, Forum des As. Et puis, question par l'exemple, Fachi, c'est Félix Antoine Chilombotis-le-Kédi qui restitue à la Banque Centrale 163 000 dollars américains. Je ne l'ai jamais vu depuis l'époque de Kassavoubou et on va décortiquer. Mais vous le savez aussi que le délai de huit jours imparti à les députés cumulants a expiré depuis hier pour incompatibilité des fonctions. Alors, malheur à ceux qui ne l'ont pas fait, c'est la prospérité qui le mentionne de la même manière que Forum des As en parle. Mais débutant, ce tour d'horizon des journaux commenté sur ce plateau, avec la situation qui a prévalu hier à Kinshasa, on a failli vivre deux... Sinon, nous avons vécu deux situations, disons-le, pires. C'est l'incendie au niveau de la clinique Ngalima et la pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa et qui a coupé la route au niveau du camp Badiading, précisément. C'est l'arrêt... Bon, zappé. Merci beaucoup, Doudou, au niveau de l'arrêt zappé. Pascal Andier. Bon, je commence... Ce qui a quand même été évité au niveau de la clinique Ngalima ? Oui, bon, là, l'interrogation, c'est que est-ce que l'hôpital n'avait pas de camion anti-incendie ? Ou comment ? Parce que quand je vois la distance entre les installations de cette structure et l'hôpital, c'est une faible distance. Lorsqu'il y a eu feu, qu'est-ce qui s'est passé pour que les camions n'arrivent pas à temps ? Parce que nous sommes habitués, généralement, lorsqu'il y a des incendies comme ça, les camions arrivent à tard, généralement. Oui, dans tous les cas, les camions arrivent à tard. Est-ce que cette fois-là, les camions ne sont pas arrivés ? Ou ils sont arrivés, il n'y avait pas d'eau ? Au moins, ce qui est arrivé, c'est vrai, c'est grave, mais ça aurait été pire. J'estime qu'il y a eu des interventions, mais il y a des cas comme ça, souvent, c'est à déplorer dans le pays. Ça s'est fait aussi à travers le monde, ça c'est vrai, il faut reconnaître. Au moins, c'est déplorable, encore que c'est dans un hôpital. Les malades qui étaient internés au pavillon 5 ont été vite acheminés au niveau du pavillon 6. Et on nous parle que les archives, toutes les archives, en tout cas, sont parties en feu. Là, c'est très déplorable. Je ne sais pas quel type d'archives, mais si c'est pour des malades, comment on sera justifié ? Tel a payé, tel n'a pas payé, tel est ceci ou tel n'a pas ceci ? Et c'est déjà un problème. Mais au moins, c'est déplorable parce qu'il s'agit d'un hôpital. C'est un lieu qui devrait être, en principe, suffisamment sécurisé. Éviter des cas comme celui-ci, ça aurait été mieux, mais malheureusement, nous constatons que c'est arrivé. Mais ça ne pouvait aussi qu'arriver parce que c'est difficile aussi de prévenir. Mais nous déplorons, c'est arrivé. John Nounila, un commentaire sur ça, de peur que les gens, comme on a habitué en République démocratique du Congo, on risque de faire appel à Mama Denise rapidement. Non, je crois que les catastrophes, les inondations sont des effets imprévisibles. On ne peut pas savoir que demain, il y aura peut-être un incendie CSTV, mais pour se préparer, en conséquence, je crois. Non, non, c'est un exemple. C'est pour dire que ça a un caractère imprévisible. Et donc, ça peut arriver partout. Il n'y a pas qu'à l'hôpital, même dans un cimetière, un peu partout. Mais ce qu'il faut dire ici, parce que je suis passé par là ce matin pour déposer, donc j'ai constaté que ça n'a pas perturbé le fonctionnement normal de l'hôpital. C'est vrai, ça s'est passé juste à côté de la maternité. J'ai même fait encore l'image de ce qui devait être arrivé. Héreusement que le pire n'est pas arrivé. Mais il faut dire que les cliniques Ngalium ont fait partie des hôpitaux publics le mieux organisés, même le mieux équipés. Dieu soit loué que ça n'a pas touché le salle d'opération, le salle d'accouchement et autres. Bon, on parle des archives. Bon, je crois qu'il y a toujours possibilité, vu l'organisation et les sérieux de l'administration à Anglalima. On pourra toujours retracer certains dossiers. Mais je pense que c'était imprévisible. Et autant que ça s'est passé sur la route Matadi, autant que ça pouvait également se passer ailleurs. Mais je crois que pour le cas de la route Matadi, il faut ici déplorer les constructions anarchiques. Vous allez constater que le long de route, surtout du côté Célimbao, il y a beaucoup de constructions anarchiques. On a pratiquement distribué des terrains aux gens qui ont construit sur des pentes sans tenir compte du plan urbanistique. On pouvait s'attendre. J'ai craigné cela. Malheureusement, c'est arrivé. Moi, je crois qu'ici, il faut que le ministère de l'Urbanisme et Habitat, le ministère de Travaux, qu'il puisse travailler des communes d'accord, de manière à ce que quand on va réhabiliter la route, qu'on tienne compte de construction anarchique à côté, parce qu'une autre pluie délivienne va encore couper, encore une fois, la route Matadi. Je vous dis que je suis passé par là, il y a cela deux mois, le pi se faisait déjà voir. Je parie que même le gouvernement a été informé. Pourquoi n'avoir pas saisi les taux par les cordes bien avant, au lieu qu'on attende, comme c'est le cas, est arrivé hier ? Et je me demande, qu'est-ce qui arrivera, s'il pleuvait encore aujourd'hui ou demain ? Il faut toujours lier le problème au contexte. Vous savez qu'on sort d'une période assez turbulente, des élections, et... Il fallait rénouveler les institutions et les animateurs, surtout les députés. Alors, ne demandez pas à Thomas Luaka de prendre une décision impopulaire, une décision impopulaire, ou à Koko Niengi, de prendre une décision impopulaire dans une période un peu pareille. Je crois peut-être que maintenant, l'État va prendre ses responsabilités pour voir dans quelle mesure, parce qu'il ne faut pas seulement déloger, parce qu'agir, c'est déloger pratiquement toutes ces familles. Est-ce qu'il y avait déjà une place prévue pour loger ces familles après des logements ? C'est là aussi le problème. Je crois qu'il y a toujours des mesures préventives ou conservatoires, ou, je voulais dire, provisoires, que l'État peut prendre pour éviter que les situations se reproduisent dans l'avenir. On va clore cette introduction. Le cas de la route, parce que je ne veux pas aborder cette question, nous ne voyons pas seulement ce qui est arrivé sur la route du Matadi. Lorsqu'il pleut dans la ville de Kinshasa, dans toutes les cités, les conditions deviennent impraticables et invivables. La responsabilité, c'est au gouvernement provincial d'abord. L'incapacité a été palpable depuis tout ces temps. Nous avons toujours décrié. La ville n'a pas été assainie. Quand vous allez à l'université de Kinshasa aujourd'hui ? Mais l'université de Kinshasa est en train de disparaître. Je crois que j'étais la fois passée avec John. Je lui faisais comprendre, parce que nous avons tous fréquenté la même université. Quand vous êtes au niveau du resto central, vous avez un véhicule, vous ne saurez pas aller jusqu'au home. C'est coupé pratiquement. Quand vous prenez la route qui est dorière, du plateau jusqu'au home 30, de dorière, mais c'est impraticable. Mais on regarde. Il y a des ravés partout. Quelle est la politique déjà prise pour mettre fin aux ravés, par exemple ? Jusqu'ici, je n'ai rien vu. Les routes pratiquement délabrées à travers la ville. Quand il pleut, vous avez un véhicule, vous ne serez pas sorti. Je battais campagne à Moamba. Je citais mes cercles communes. Lorsqu'il pleut, vous ne serez pas sortir de la maison. Quand vous êtes en grave, quand il pleut. Quand vous êtes à Makala, quand il pleut. Mais quand vous êtes à Kingabwa, quand vous êtes à Mombel, quand il pleut, vous n'allez pas sortir. Je ne cite que ces coins. Autant à travers le pays. Donc ici, il y a eu une capacité avérée du gouverneur qui n'a pas été en mesure de gérer le pays. Et voilà l'occasion d'interpeller derrière les députés provinciaux. Bientôt, nous aurons des gouverneurs. Quel type de gouverneur il faudrait que la ville de Kinshasa aujourd'hui puisse en avoir. Donc il faudrait quelqu'un qui va comprendre la nécessité de l'assainissement de la ville pour que finalement, on vive quand même dans des bonnes conditions. Parce que nous vivons comme une situation dans un enfer. Merci Pascal Leandjé, du 14 au 16, ces députés provinciaux seront bien, attendront bien sûr les candidats sénateurs et gouverneurs en campagne. Chers députés provinciaux, vous avez une part de conscience pour la ville de Kinshasa. Revenons à la principale actualité au niveau du forum des AS. Après le renouvement de l'acte d'engagement mercredi dernier, le député FCC, ce samedi à Kinga Kati, la majorité parlementaire s'étend ainsi dégager le débat sur la nomination d'un informateur désormais sans objet, estime tant dans la table un débat vide au sujet de l'informateur John Nilo. Merci beaucoup estimé pour la question. Je crois que nous avons la responsabilité ici de tirer cette sonnette d'alarme parce que nous avons parlé à un moment donné des élections de gouverneurs et sénateurs. Vous devez savoir qu'au moment où nous parlons l'air est très grave parce que trois institutions seront touchées par la corruption. Donc on va mettre en place des institutions trois totales et sur fond de corruption. Les sénateurs seront votés sur fond de corruption. Les gouverneurs seront votés sur fond de corruption. L'Assemblée provinciale est composée de gens corrompus et corruptibles. Les députés provinciaux se font corrompre et exigent de pont de vin pour élire des sénateurs pour élire des gouverneurs. Mais c'est très grave. C'est les députés provinciaux qui exigent des preuves. Mais non, il y en a. Amenez des preuves. Les preuves, il y en a. Ils nous suivent quand nous parlons et ils savent qu'ils sont concernés. Vous n'avez qu'à suivre le porte-parole du président Bidji Timanga. Il a dit, il a d'ailleurs démissionné. il a brandi quelles preuves. C'est un exemple patent pour répondre à votre question. Il y a également un peu de mots qui a déposé. Je crois qu'il faut savoir que c'est mauvais. Mais lorsqu'on veut devenir sénateur ou gouverneur, il faut d'abord compter par les députés de son parti sur la plateforme. Je crois, et je peux le dire ainsi, Bidji Timanga, Dabombolé, comme être député provinciale, vous savez qu'aujourd'hui l'honorable Raphaël Kibouka, il est candidat mais pas au nom du MLC. Mais il compte sur quel député ? Je vous cite les noms de Déo Kassongo. Lui, il est candidat gouverneur. C'est au nom de quel député ? Il a quel député à son actif ? Donc, j'ai dit ici que nous devons mettre fin aux pratiques de corruption pour élire les gouverneurs et les sénateurs et nous avons un œil regardant sur tous ces candidats qui se sont en train de corrompre 50 000 dollars de jupe pimpaneux pour émettre aux candidats de Bidji. Merci. Et ils sont tous les candidats de Déo Kassoni. Autour de l'étude morale du FCC. C'était de moins averti qu'il s'agitait pour rien. Ça a été clair comme de l'eau de la source que le FCC était une plateforme qui était la mieux organisée et la mieux structurée et la mieux disciplinée. Il n'y avait aucun problème au sein du FCC car bien même que cette structure n'avait pas un sous-bassement juridique. C'est d'avis d'avoir un problème là. N'est-il pas un piège ? Non, tout c'est pas pour le FCC. Pas du tout. D'abord, c'est pour la deuxième fois qu'ils signent un acte d'engagement. Ils ont déjà signé la charte tous ces différents chefs de récompense. Ils n'ont pas signé l'acte d'engagement. Ils ont rénouvelé leur engagement et leur loyauté et au FCC et à son autorité morale. Comme pour dire... Comme pour dire... ceux qui sont proclamés, même ceux qui n'ont pas été proclamés, leur caution était payée par l'autorité morale qui est Joseph Kabila. Le débat sur la face. parce que le FCC est mieux organisé et structuré. Aujourd'hui, le dossier d'informateur... Aujourd'hui, il fallait commencer par répondre à l'opinion qui pensait que le FCC était visée. On pouvait facilement débaucher certains pour gonfler ailleurs. La question de la nomination de l'informateur, c'est un dévoi à une obligation constitutionnelle. Il faut que cet informateur soit nommé, mais il faut voir la nécessité. Mais est-ce que par rapport aux paramètres sur terrain aujourd'hui, y a-t-il nécessité de nommer un informateur ? Moi, je dis non parce que la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale existe déjà et elle est déjà visible. On peut directement passer à l'essentiel parce que la primature reviendra à la majorité parlementaire aujourd'hui détenue par le FCC. Pourquoi ne pas aller directement au lieu de perdre encore plus de temps ? Vous voyez l'impatience de Congolais aujourd'hui qui voudrait bien voir goûter au fruit de l'alternance, du changement, de la rupture et il faut mettre en place un nouveau gouvernement qui doit démarrer, commencer à travailler pendant que le temps n'est pas avec nous. Pascal Ronjén, ce qui s'est passé à King Akati tout récemment autour de son autorité morale Joseph Kabila Kabangé fait dire que Kabila dirige le Générique démocratique du Congo et ce renouvellement de cet acte d'engagement serait-ce une crainte d'un revirement de ses signataires un revirement à 360 égrés ? Je commence d'abord par observer les images que j'avais suivies parce que je n'étais pas surplacé là où ils avaient organisé les rencontres. J'ai vu Joseph Kabila assis devant tout le monde à sa droite le drapeau de la République comme s'il était encore chef de l'État. J'ai vu tout le monde le vénérer, le respecter de la même façon que lorsqu'on le respectait pendant qu'il était président de la République. J'ai vu les armoiries du pouvoir. Je ne sais pas si jusqu'à aujourd'hui il doit encore utiliser les armoiries, les chaises et ainsi de suite. Ce n'est pas normal. Ça c'est l'impression que j'ai eue. J'ai eu l'impression comme s'il était encore chef de l'État. Il n'est plus. Il est le sénateur Joseph Kabila à vie. Il ne peut pas utiliser les armoiries du pays. Il peut avoir une escorte comme... Non ! Maintenant nous avons notre président de la République. Et ce n'est pas lui qui doit utiliser les armoiries. Et donc, ça c'est le premier constat. Deuxième constat, je comprends, c'est évident. Ils ont au moins 340 députés. Mais on va les identifier je crois demain lorsqu'il va se rencontrer à Kinga Kati. On a été avec les chefs des partis politiques, certes, mais le comportement des députés, c'est tout autre. Mais simplement, je sais... Vous voyez des députés au jour d'aujourd'hui à peine... Si on passait... Si on passait par... Je dis bien, si on passait par l'élection du formateur ou de l'informateur, franchement, peut-être le candidat du cash serait élu. Mais c'est comme... C'est le choix qui sera opéré par la famille politique. Là, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de problème. Donc, comme a dit John, on peut quitter le stade ou le débat de la nomination de l'informateur au formateur simplement pour qu'on avance. Mais simplement, il y aura une difficulté. John parle de la plateforme mieux organisée, mais le cash doit être interpellé. Est-ce qu'il travaille suffisamment pour contourner les stratégies aujourd'hui du FCC ? Le FCC aura le premier ministre, aura probablement le président de l'Assemblée nationale, aura probablement le président du Sénat, aura probablement la ville de Kinshasa. Mais la gestion sera alors comment ? Parce qu'il faut réussir. Ce point de vue, j'estime que le FCC risquera maintenant de ne pas voir Félix est ici de réussir sa mission. Parce que la crête c'est laquelle que les gens ne disent pas que Félix a bien dirigé que Joseph Kabil alors qu'ils ont dans leur tête peut-être pensé un jour revoir Joseph Kabil revenir. Voilà l'enjeu et voilà pourquoi il faut qu'on réfléchisse. Dans cette réflexion, qu'est-ce que moi j'ai toujours proposé ? Vous voyez aujourd'hui les gens vouloir à tout prix séparer le cash de l'AMOCA. C'est vrai. Ça c'est sur le plan électoral. Mais sur le plan politique c'est une famille politique qui s'est battue depuis tous ces temps contre les dirigeants d'hier ceux qui n'ont pas dégéré. Non parce qu'à aujourd'hui peut-être accepter voir quelqu'un de lui dépaisse. En tout cas mettre dans la main avec quelqu'un du FCC et travailler. Même si on peut tout pardonner je veux mal cautionner même si on peut parler de la cohabitation des coalitions mais ça sonne mal parce que quand je vois le combat engagé depuis tous ces temps contre le régime Kabila c'était quoi ? La mauvaise gestion des tueries des ceci ou cela mais dans de tout à pardonner parce qu'on n'a pas de parcours de pouvoir. Non vous avez la parcours de pouvoir mais vous réfléchissez pas si profondément vous voulez vous séparer avec les autres d'où est née la séparation entre Cache et la Mouka rapidement on peut en avoir un problème précise rapidement c'est pendant les élections et certains partis politiques se sont retrouvés à la Mouka à Cache sans le vouloir c'est pendant les élections mais le combat a toujours été ensemble depuis tous ces temps vous ne comprenez pas qu'il faut réfléchir il faut une lue de réflexion parce que de l'autre côté les autres réfléchissent mais on va vous rattraper demain lorsque vous allez échouer l'UDP par le passé on a eu débauché Badibank l'UDP a résisté on a débauché Bruno Tibal l'UDP a résisté et vous l'avez bien qu'aujourd'hui l'UDP maintenant les stratégies sont au niveau de la présidence on risque de fragiliser le parti pour que le parti réussisse il faut que le travail réussisse également qu'on dise et finalement le social a changé la gestion a changé maintenant que nous avons Félix à la tête du pays c'est différent de Joseph Kabila les conditions de vie au pays ont changé et à ce moment là on fera confiance le parti va survivre si c'est le contraire on sera envahi par le FCC le danger est encore là on risque d'échouer lorsqu'on aura échoué on sera totalement vomis par la population et on risque de disparaître merci beaucoup je répondis à vous parce que nous avons évoqué un sujet bien sûr à la une c'est la restitution de 163 000 dollars américains par le président Félix Antoine Chilombo Tshisekid il y a la banque centrale du Congo bien sûr c'est depuis l'époque de Kassafou qu'on a vécu cette restitution John Nunguila un commentaire je sais que vous allez répondre à ce que Pascal a dit c'est très profond mais je constate qu'il manque quelque chose un peu à Hong les dépassements la capacité d'aller au-delà et voir les choses autrement pour définir l'intérêt urgent du moment il ne faut pas rester esclave ou prisonnier de son passé si le présent vous impose une autre réalité Mandela l'a fait et d'autres acteurs politiques de ce continent même de ce pays ont également à le faire je ne sais pas si nous avons en face de nos deux camps d'une part des diables et d'autre part des anges en tout cas je ne sais pas est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui qu'ils n'ont plus droit à la res publica pour avoir fait quoi je ne sais pas pourquoi vous voulez donner un mauvais sort à ceux qui ont géré avant Félix Tusekedi au nom de quoi aujourd'hui Vittel Tamiré a été accepté dans l'opposition et porté par le peuple congolais jusqu'à la victoire parce que c'était la plaque tournante on dit d'ailleurs de lui faiseur de roi c'est lui qui a fait des cabilles il a semble-t-il c'est qu'il est mais au nom de quoi il a été accepté au nom de quoi Moïse Katumbi est accepté alors qu'il a géré avec Kabila pendant deux mandats au nom de quoi Pierre Lune aujourd'hui peut parler de l'opposition quand on sait qu'il a fait autant de mois et d'années comme le conseil spécial de sécurité du chef de l'état au nom de quoi alors vous voulez il y a des têtes de gens qui ne vous plaisent pas ou vous avez un autre problème derrière les arguments que vous avancez il y a une réalité qui est là devant Félix vous voulez qu'il fasse quoi la constitution l'oblige à travailler avec la majorité parlementaire aujourd'hui détenue par le FCC c'est possible de travailler avec le FCC c'est possible d'imposer une autre impulsion au FCC mais ce n'est pas avec tout le monde que Félix va travailler il y aura un tri et au FCC il n'y a pas que de diable il y a aussi de bon comme dans l'opposition tout le monde n'est pas bon tout le monde n'est pas sain nous connaissons dans l'opposition qui était et qui fait quoi et donc il faut chercher le diable partout parce qu'il est partout comme Dieu en une présence c'est dans votre temps de parole vous avez la parole vous savez ce qui s'est passé c'est une attitude qu'il faut saluer qu'il faut prêcher auprès de nos acteurs politiques moi j'ai une expérience dans un cabinet ministériel les missions au nom de l'Etat payées au frais de l'Etat il y en a autant mais nombreux parmi nous qui allons en mission à l'étranger ou à l'intérieur à notre retour on n'a pas cette vertu de savoir que j'ai utilisé le reste et je dois remettre au trésor public je crois que c'est un élément important Joseph Cassavou à son âme l'a fait à son époque le professeur Calais-les-Kabila ancien ministre des Mines l'avait également fait aujourd'hui que le président Félix le fait j'attends voir aussi d'autres qui vont travailler avec lui faire la même chose mais il faut aussi s'interroger l'enveloppe globale déboursée pour cette mission c'est la question que plusieurs se posent c'est de combien et combien a été utilisé pour quel besoin il faut qu'on nous le dise parce qu'il ne faut pas seulement dire je n'ai pas dit qu'il y a eu vol mais on peut vous donner des millions de dollars pour une mission et vous utilisez 1 million 800 et quelques mille dollars pour un cédant vous constatez que la marge de manœuvre est vraiment négligeable la transparence voudrait bien que le président nous dise d'abord le montant global déboursé le montant utilisé et ça a été servi à quoi mais là on va voir il y a des personnes qui disent vous demanderont combien vous avez utilisé et vous l'avez utilisé pour quel besoin et combien est resté vous l'avez restitué c'est bon mais nous saluons le geste nous saluons l'acte Pascal Oranger il y a lieu d'applaudir le geste posé par le président de la république où vous emboîterez le parma John Munguilay bien sûr à une certaine population qui se pose la question de savoir le montant global le coût global de ces frais d'émission je veux revenir rapidement parce que c'est important que j'ai précisé cet aspect mais Mandela l'a fait oui je suis très d'accord avec vous il l'a fait en face de qui ? des colonisateurs il l'a fait à quelle période au moment où il fallait chercher l'indépendance mais ici c'est les fils du pays qui ont mal fait contre leurs propres fils et filles qu'est-ce qu'ils ont fait ? vous n'allez pas oublier la problématique des fausses communes de Maloukou vous n'allez pas oublier ça vous n'allez pas oublier la question comme on est en sapou avec plusieurs fils communes vous n'allez pas oublier la question au Boundoudia Congo vous n'allez pas oublier les tueries des manifestants à chaque fois ici à Kéjassa comme à tout le monde à travers le pays vous n'allez pas oublier l'incendie du site de l'UDP avec des gens calcinés vous n'allez pas oublier les arrestations plusieurs arrestations et tortures vous n'allez pas oublier la mégestion qui a conduit la pauvreté du pays vous n'allez pas oublier les plusieurs blessés vous n'allez pas oublier la mort de Moukendi et les autres et je me dis l'UDP aujourd'hui c'est vrai je reconnais la réalité le fait tel que d'un côté il y a la majorité parlementaire de l'autre il y a la majorité présidentielle l'obligation de travailler ensemble est là mais je pense que l'UDP doit comprendre ces aspects des choses comment collaborer avec ces gens les stratégies politiques peuvent également pousser l'UDP à contourner certaines stratégies et donner peut-être la majorité être renversée au niveau de l'Assemblée nationale mais l'impression que ça donne aujourd'hui comme si l'UDP avec les autres trouve comme adversaire pas les gens qu'on avait combattu hier mais plutôt les gens avec qui on était hier ensemble on combattait ceux qui travaillaient et c'est là où je dis mais ça ne passe pas et c'est comme ça que je vous ai dit à quand est née la division dans l'opposition c'est pendant la période électorale où nous avions eu le cash et la moca mais sur le combat politique le combat est identique et il est le seul qui s'est contre son régime mais chéreusement on constate aujourd'hui que le régime s'implante davantage est-ce que c'est à la vente de la population je dis je vais maintenant révéler la normative pour mettre le thème alors quand on constate aujourd'hui que le chef de l'état réalise une mission il ramène l'argent à la caisse de l'état je veux que ce ne soit pas du spectacle mais j'estime que c'est du sérieux que ça va continuer comme ça des choses que nous n'avions pas vues avec Joseph Kabila nous avec Joseph Kabila nous avions l'impression qu'on était en train de lapider l'argent de l'état il y avait des gens qui ne voyageaient même pas mais qui percevait l'argent j'en connais quelque chose lorsqu'il y a une émission on mène des noms fictifs pour que l'argent sorte et le responsable du cabinet le responsable de tel ou tel bouffe l'argent mais si le président commence comme ça qu'il imprime également ce comportement à d'autres structures qu'on attend être installé c'est important je ne veux pas chercher maintenant à comprendre s'il avait reçu combien il a restitué combien moi je me limite à observer le fait le fait est tel que un franc est rentré à la caisse il pouvait ne pas remettre mais il l'a fait et ça ça m'interpelle tout en m'interpellant moi je l'interpelle je dis il faudrait que cela soit imprimé dans le temps non seulement au niveau de la présidence également dans d'autres structures de l'état qu'on constate des choses comme ça et je crois le changement peut être observé et le comportement des gens pourraient même être changé il y a même certaines langues qui disent si lui le chef de la délégation du moins le président a restitué une partie de l'argent resté de ses frais d'émission et alors les membres l'accompagnent bon je ne sais pas les membres parce que les membres dépendaient maintenant je crois de ces moyens non après avoir servi en termes de dépenses et à réaliser pendant qu'ils étaient à la mission pour chacun et ce qui est resté c'est ce qui l'a restitué et ça moi j'encourage voilà nous allons prendre tout dernier sujet en tout cas il nous reste 10 minutes si ma mémoire est bonne de mon Thierry on va prendre 15 minutes ok on peut prendre 2 sujets John Lumbila ça ne va pas au sein de la coalition la MUCA bon je crois Pascal il y a certaines langues qui disent que la MUCA n'existe plus Pierre Lumbi le MLC par la bouche du Fidel Babala persiste et signe que la coalition la MUCA existe et Pierre Lumbi va éclairer l'opinion ce dimanche on n'a pas besoin de ça vous n'avez pas besoin d'attendre dimanche pour dire aux Congolais si vous êtes avec Falouli ou pas si vous êtes avec la MUCA ou pas depuis quand ça se passe comme ça on est habitué à vous suivre quand il y a des problèmes vous étiez là pour dire on est on n'est pas on fait ceci on ne fait pas cela mais pourquoi aujourd'hui il faut maintenant réfléchir mille et une fois pour dire je suis avec lui ou pas ça ça devient permettez-moi le terme c'est une aventure ça devient de la comédie il n'y a que des non avertis qui vont souffrir dans la patience jusqu'au dimanche mais moi je sais que Moïska Tounbi n'est plus avec Fayoulu mais il n'a plus le courage de le dire ouvertement il est en train de jouer au chaud au froid avec Fayoulu maintenant parce qu'il est en train de négocier à gauche mais non il ne s'est pas encore lâché ou relâché Martin Fayoulu qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est parti la position de Kungou mais oui effectivement Kungou l'a dit Kungou l'a dit ses sangres l'a dit vous n'avez qu'à voir le comportement de proches ça veut dire des cassiques ensemble ensemble qui appartient à Moïska Tounbi leur comportement leur discours vous n'avez pas besoin d'attendre du manche pour savoir s'ils sont avec Fayoulu ou pas qui accompagne Fayoulu aujourd'hui dans ses meetings dans sa tournée si ce n'est pas le MLC ce sont ses frères du Bandoulou je vois Adolphe Mozito dernièrement j'ai vu Matungoulu mais où sont passés les gens d'ensemble je crois que Pierre Lumbia ici il est au pays mais pourquoi il n'est pas avec Martin Fayoulu moi je crois qu'il faut que ce n'est pas aussi un événement c'est un événement si Katoumbi quitte la Moïska aujourd'hui d'ailleurs il faut comprendre ici ce sont des intérêts qui ont milité pour que ces gens se mettent ensemble et les intérêts ne sont pas identiques ce n'est pas le peuple qui est derrière ça parce que Bomba veut quoi ? veut devenir éligible il veut être candidat il veut ces conditions-là pour qu'il soit candidat mais Katoumbi veut quoi ? veut rentrer au pays c'est un exilé il veut regagner le pays mais il y a des problèmes avec la justice il y a des questions politiques qu'il faut arranger pour que Katoumbi entre et il est en train de bosser en coulisses peut-être je suppose et donc il ne faut pas qu'on perde le temps inutilement Fayoulu a pris sa position responsable il ne va pas travailler avec Félix Cédric pour des raisons qu'il avance du fait qu'on lui a volé sa victoire il s'assume c'est le discours qu'il tient devant le peuple il est en tournée pour le dire à sa base ton mieux il ne faut pas qu'on nous amène des gens qui viendront nous distraire et il ne faut pas que le président Félix se livre à ça parce que demain on va dire qu'il a débauché tel il a fait il a fait nous n'avons pas débauché tout ça le débauchage en tout cas c'est la familiarité comme on a je vais demander à Pascal je sais que tu es nostalgique mais il faut que ta nostalgie ne soit pas diabolique parce que quand tu veux nous rappeler des moments des douleurs des moments malheureux je ne sais pas à quoi tu veux faire merci beaucoup la communauté ne s'appelle pas Kabila tu vois les incendies qu'il y a eu les inondations ne s'appellent pas Kabila ce sont des problèmes qu'il faut résoudre il ne faut pas voir le régime le président Félix n'a pas combattu les régimes mais les mots qui ont caractérisé la gestion du régime maintenant que le régime est parti les problèmes sont là il faut trouver des solutions il faut travailler avec les gens qui vont vous aider à trouver des solutions ce n'est pas le régime ce sont des problèmes qu'il faut résoudre parce que ce problème est le sable que ça peut être membre de la coalition la MUCA les engage à titre personnel d'exit Pierre Lumbi à travers son communiqué et qui donnera la position d'ensemble ce dimanche appartenance à la MUCA ou pas pour connaître le combat de lutte épaisse et la philosophie du combat de lutte épaisse parce qu'on est mieux placé vous n'allez pas dire ici qu'on combattait contre les mots vous avez bien dit c'est pas la parole et la parole ce n'est pas seulement les mots qu'on combattait également le comportement et lorsqu'on parle du comportement on voit l'individu et c'est comme ça que Joseph Kabila est responsable moral de tout ce qui est arrivé au pays vous êtes certifié que vous parlez de la démocratie mais assumez-vous ce que j'ai énuméré ici sont les actes qu'on a commis on a posé au pays et qui a préjudicié beaucoup de gens aujourd'hui on ne va pas effacer comme ça il y a eu des plaintes qui ont été déposées vous les savez bien au niveau national comme au niveau international et vous voulez aujourd'hui parce que hier lorsqu'ils étaient au pouvoir mais ce n'est pas le langage qui ténèrent aujourd'hui le langage a changé aujourd'hui ils sont devenus trop réconciliants mais vous voulez qu'on dise quoi on ne peut pas rappeler je veux toujours évoquer Héraclite et Diffès dans sa philosophie il dit tout coule tout passe rien ne demeure homme intelligent dans sa tête mettrait que un jour je vais couler un jour je vais passer mais maintenant je suis là je me comporte comment c'est ça que les autres n'avaient pas compris aujourd'hui ils sont rattrapés par l'OTAN ils commencent à changer parce qu'on parle maintenant c'est dangereux quand je suis la coalition a besoin d'exister je reviens quand je suis mon ami il dit moi je sais que Moïse ne plus avec Marte comment il sait il n'a jamais changé il est journaliste il n'a jamais interrogé Moïse pour savoir lorsqu'il parle de délices et sang délices et sang il n'a jamais été de la mouka jamais il n'a jamais été de la mouka il n'a jamais été de la mouka il n'a jamais été de la mouka il n'a pas battu campagne pour Marte Fayouro il n'a battu campagne pour Félix ça c'est connu quand les individus et les gens prennent position chacun peut donner son point de vue mais pourquoi vous refusez qu'on attende ce que le responsable de cette famille politique va dire demain le dimanche qu'on attende c'est à partir de là que nous allons fixer si nous aurez raison vous qui connaissez la pensée de Moïse et Katoumbi avec certitude qu'il n'est plus avec Félix à ce moment là vous aurez raison mais vous ne pouvez pas refuser les gens d'attendre je le dis je le dis lorsque on revient on dit la mouka n'existe pas mais ou alors qu'on soit bête pour dire que la mouka n'existe pas je ne vois pas je crois que ce sont des êtres bêtes pourquoi ? parce que la mouka c'est une coalition électorale les élections continuent bientôt nous aurons des élections des sénateurs nous aurons les élections des gouverneurs nous aurons les élections communales ainsi de suite ils ne sont pas encore terminés pourquoi on dirait la mouka aujourd'hui ? merci pour faire il nous reste 5 minutes moi je vous dis ici lorsque je rappelle les faits mon frère c'est une façon d'interpeller même ceux qui vont entrer au pouvoir demain quand vous êtes au pouvoir ne serez pas trop arrogant comme nous avions vu les 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 la cuire comme nous avions vu les cocognanguis il faut déconseiller de tels comportements il faut dire vous êtes un homme d'état vous travaillez même pour ceux qui ne vous ont pas voté même ceux qui vous ont voté et là vous serez responsable et je veux préciser à notre aspect c'est que les gens pensent que entre Martin Fayoulou et Félix il y a un problème au moins je comprends pour ceux qui étaient du côté du FCC il n'y a aucun problème ça va se régler mon frère je vous le dis merci vous ne pouvez pas autrement ça va se régler Félix m'a dit moi Pascal je vous regarde il m'a dit Pascal je suis le plus malheureux de voir aujourd'hui Martin dans cet état c'est lui qui est le plus malheureux il m'a dit à moi il est le plus malheureux et comprenez comment ils sont ensemble merci beaucoup parce que je vais les diviser parce que vous avez raison vous voulez être un des objectifs merci nous allons prendre le dernier point sans pour qu'on puisse revenir à ce qu'on a déjà dit le tout dernier point mais j'aimerais que tout le baron a l'ingra il cumule il y a ma fonction ma ministre va voter va voter va être député John Gila est-ce que Steve Mikaï a pogné assemblé tout le monde est-ce que le ministre merci je vais vous mettre 10 secondes s'il vous plaît je vais vous mettre 10 secondes s'il vous plaît mon frère je crois que Pascal le fait est-ce que je suis dans la démocratie la démocratie c'est qu'il y a dans la camba et qu'il y a dans le monde tout le monde il y a des gens qui ont été sanctionnés 10 secondes la guerre il y a des gens qui ont été des peuples et sanctionner et poni félix dans le félix allait à pouvoir une façon au canis à ma beo et à sali et alli quoi porter basse solution parce que c'est au nom de ça que peuple n'est à voter qu'il voit la démocratie l'objet qu'ils ont sur le pouvoir votre bateau la chérie qui m'avait j'abatté dans le film ce n'aurait qu'un règlement de compte c'est dangereux pour la république dans une démocratie on te préfère à ma place quand tu prends ma place gère bien gère mieux que moi et apporte de solutions là où moi j'ai été incapable c'est la démocratie deuxièmement heureusement que tu as reconnu que le président félix t'a dit il est le plus malheureux le président félix est le plus malheureux au quotidien et expiré dans le fond de lui si en fait il n'y avait aucun problème le présent félix serait le plus heureux mais comme il est le plus malheureux et donc il ya un problème entre lui et martin fayoulou et tu n'as qu'à voir ce que fayoulou fait de félix tu sais qu'elle est de sa victoire ça fait très mal il faut être un ami lui fait ce qu'il est entre deux femmes il est plus malheureux tu l'as dit toi même c'est son témoin 20 secondes 20 secondes d'abord n'ailleur était pendant le billet la mokondi a issu ministre mbikai à sali ministre à salipé député national l'information pour l'arrivée mokondi a issu à déposer qu'il ya des missions a préféré assiégé l'assemblée nationale comme député a déposé le gouvernement la perte de siège d'avant sur mon ministre à salaire mais à qu'il ya un gouvernement c'est qu'il ya perte de siège n'a une assemblée nationale c'est clair donc il faut pas pour sa confusion parce que communiquer à s'amplir les allées qui claire ce qui est au covalidé mandala une assemblée t au père d'un pour du bon c'est qu'il ya un mandala à l'assemblée ils ont déposé la démission bah on va préférer le gouvernement à perdre siège n'a pas une assemblée nationale c'est clair pour l'enjeu aux informations est-ce que même vraiment le gouvernement a préféré que tic à la tour à ce pays coquette d'un assemblée nationale mais en tout cas il ya des démocraties mon frère les vieux n'ont qu'un état d'étroits l'état d'étroits ce qu'il ya un combat qui m'avait ou qu'on s'assume et j'ai numéré baffé au régime passé basse à la guimabé il faut pas s'assumer et ça promet un règlement des comptes étaient les années mabés à la guimabé congolais ne sont à yébique et régime à kabila et non qu'on a qui population ming et pas mal que population ming et tic à qui population n'a pas condition déplorable et non qu'on n'a pas congolais simplement il m'a fait des droits de la maquembo à l'agnosso population est un agricole à sur le plan électoral et mais il me semble à le droit du pouvoir trouver solution, ça, on doit faire de la justice. Alors, où il y a ma démission, j'ai été écuré, comme on a certains ministres, pourtant vous êtes député, que vous ne saisiez pas la justice, ça, l'interprétation de ma texte vous acclère. Je n'ai pas compris. Finalement, c'est quoi ? Parce que dans deux jours, il y aurait un autre gouvernement. Pourquoi ? Bon, je comprends. Je peux comprendre l'interprétation, ça peut poser problème. Mais ce que je comprends, c'est que je ne comprends pas. C'est fini. Ce n'est pas bon. On nous a interprété par l'article 70. Après ça, connotation alors que lecture est simple. Par l'article 80, comme député, c'est-à-dire qu'il y a un gouvernement qui est en train de se dérouler. C'est-à-dire qu'il y a un motocélérateur. C'est-à-dire qu'il y a un motocélérateur. Merci beaucoup. dynamique.info.cd, John. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pascal. Merci. Le précédent va encore lui dire peut-être autre chose cette semaine. Ça n'est fini.